Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter une alternative à ChatGPT 3.5, donc la version gratuite, c'est Hugging Chat, qui pour l'instant est gratuit et tient toutes ses promesses. Donc vous pouvez utiliser la version d'essai en cliquant sur le bouton ici. Donc voilà comment se présente le chat, donc en haut à gauche on peut cliquer sur New Chat pour créer un nouveau chat. En bas vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Search Web, qui permettra à l'IA d'aller chercher des infos sur le web. Et puis ensuite vous avez un certain nombre d'infos tels que des exemples de questions que vous pouvez lui poser. Et puis aussi ici l'IA que vous souhaitez mobiliser, puisque dans ce modèle là on peut mobiliser plusieurs IA différentes en en choisissant une parmi cette liste. Donc là vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit Open Chat GPT version 3.5 version gratuite, mais également Mistral AI et Metalama qui font partie des IA qui ont le vent en poupe en ce moment. Ensuite on a la possibilité de se loguer. Donc on crée un compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. On peut changer le thème, on peut passer du blanc au noir. Là je vais passer au noir. Et puis on a les settings, donc les paramètres. Donc là on peut également venir modifier le modèle d'IA qu'on va utiliser. On peut suivre les conversations à l'aide d'un modèle auteur et activer ou désactiver des émoticônes dans les conversations. Et puis je vais appliquer les settings et refermer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai choisi le modèle d'IA qui m'intéressait le plus, il y avait system prompt qui apparaissait. Donc moi je suis en phase de test, donc j'ai mis un prompt pour qu'il incarne un coach GPT en ingénieur pédagogique. On verra si ça peut améliorer la production de cet IA. Maintenant je vais donc lui poser une question simple, ou en tout cas qui me concerne, et voir un petit peu ce qu'il nous répond, à savoir est-ce que la GEPP a remplacé la GPEC ? Appuie-toi sur des sources académiques, donne la réponse en français et cite les références bibliographiques de tes sources. Moi ça me permet d'être plus sécure sur ces informations et d'où elles viennent. Donc on va voir la réponse qu'il nous apporte. Alors il nous rédige une réponse qui moi me veut plutôt pas mal. Il fait bien la différence entre la GPEC et la GEPP, ce qui me dit qu'elle n'a pas été remplacée. En réalité il s'agit plutôt d'une évolution du concept de GPEC vers une approche plus globale et inclusive de la gestion des ressources humaines, ça me convient également. La GPEC est un processus continu qui permet à une entreprise d'anticiper ses besoins futurs en matière d'emploi et de compétences, ça me va également. La GEPP quant à elle élargit cette démarche en prenant également en compte l'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel, ainsi que le développement de leurs compétences tout au long de la carrière. Et il cite des références bibliographiques, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On verra donc la prochaine fois comment spécialiser cette IA à l'aide d'assistants. et puis on verra aussi la notion de prompte plus en détail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501